Bonjour Grégory Montel. Bonjour Philippe. Vous êtes comédien. Ma question vous a surpris, vous étiez étonné qu'on vous salue. Non, pas du tout. On vient de se saluer juste avant. C'est le gars qui n'est pas encore habitué au premier rôle. Vous allez comprendre le sens de ma remarque. On vous avait découvert dans la série 10%. Vous étiez l'agent Gabriel Sarda. Vous êtes toujours à l'affiche du film Rose d'Aurélie Saada qu'on a reçue ici. On vous a vu aussi dans la série Rebecca sur TF1, aux côtés d'Anne-Marie Vint, qui est également venue dans cette émission. Votre actu, c'est donc votre premier premier rôle. Vous êtes à l'affiche du film Cher Léa, aux côtés d'Anaïs de Moustier et de Grégory Gadebois, film signé Jérôme Bonnel. Il est sorti hier. Avant de raconter l'histoire, d'abord j'ai une question, c'est votre premier premier rôle. Et est-ce que c'est comme le premier contrat en Formule 1 ? On l'oublie jamais. Et tant pis si ce n'est pas la meilleure voiture du plateau, parce que déjà on est en F1. Est-ce que vous avez dit oui tout de suite ? Oui, moi j'ai dit oui tout de suite à Jérôme Bonnel. Mon premier premier rôle, pas tout à fait, parce que j'avais déjà fait notamment deux films où j'avais des rôles presque principaux, mais c'était des tandems. Mais là, vous portez l'histoire. Ah oui, là, c'est vrai que voilà. Vous êtes présent de la première image à la dernière. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est toute votre histoire, ma question. Est-ce que vous avez dit oui tout de suite ? Combien même le film ne serait pas bien, parce que ça vous fait de toute façon passer dans une catégorie supérieure, si on veut se dire ? Alors, je vous avoue que je ne me suis pas trop posé la question, parce que je savais très bien qu'il me faisait passer le film, et ce que j'étais en train de lire, à savoir un film de Jérôme Bonnel, qui est un merveilleux artisan du cinéma français, quelqu'un qui écrit délicieusement. Donc déjà, avant de lire, j'étais prêt évidemment à dire oui, parce qu'il s'agit d'un auteur et d'un réalisateur génial. Mais effectivement, quand on vous propose de porter un film, je dois admettre que oui, ça fait plaisir. Je vais faire un tout petit peu de lecture, c'est le canard enchaîné d'hier qui a parfois la dent dure. Voilà ce que dit le canard de votre film. Le scénario ne cesse de surprendre, les dialogues sont fort bien écrits, les personnages sont nettement dessinés, drôles, attachants. Il remonte à l'anis de Moustier, qui chante superbement. Grégory Gadebois forme un trio léger, enjoué, musical, rien que ça. C'est quoi le pitch ? C'est quoi l'histoire de Charles-Léa ? Pas très simple à raconter, mais je dirais que c'est 24 heures de la vie d'un homme qui commence sa journée de façon extrêmement compliquée puisqu'il a une gueule de bois et qui décide finalement d'aller voir son ex qu'il aime évidemment encore passionnément et il se fait rejeter. C'est-à-dire que ça se termine très très mal et il décide d'aller écrire la lettre d'amour, de rupture d'amour, on ne sait pas trop, dans le petit café qui est en bas, juste en bas de la fenêtre de sa dulcinée. Il écrit cette lettre et en même temps qu'il écrit cette lettre, il règle quasiment tous ses problèmes, à la fois professionnels, personnels. C'est une journée un peu folle dans laquelle il va faire des choix et surtout ouvrir son champ de vision alors que c'est un homme un peu, je dirais, un alpha-mal, un peu lambda du siècle dernier. Un type plutôt sympa. Et donc là, le gars va commencer à ouvrir les yeux et les œillères. Sa dulcinée, elle s'appelle Léa, elle est incarnée par Anaïs de Moustier. Donc, vous allez la voir chez elle après cette soirée trop arrosée. Vraie, fausse, bonne idée. Il y a des bribes de passion entre vous. Elle semble pas vraiment trop vouloir reprendre cette relation, quoiqu'on en sait trop rien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, rien de spécial. Tu me fais pas rentrer ? Si. Quoi ? Je sais pas, non ? T'as une de ces têtes de cul ? Pardon, mais... Tiens. Je suis désolé d'arriver comme ça. Je t'aurais pu pas être seule. Si tu le dis, ça fait combien ? J'hésite entre Milan et avant-hier. C'est 34 jours. Moi aussi, je suis heureux de te voir. Comment ça va ? Décidément, les vieilles questions sont faites pour rester sans réponse. Je t'ai entendu depuis l'escalier. Tu forces ta voix dès le réveil, comme ça ? Je suis debout depuis 5 heures, j'ai fait une insolnie. Mais t'arrives d'où ? Il l'entend depuis l'escalier parce qu'elle chante, c'est son métier. Jérôme Bonnet, le réalisateur, j'étais très très étonné. On lui demande quelles sont ses références, question légitime. Et il dit, avant de faire ce film, je n'ai vu que des westerns, c'est ma référence. Quel rapport ? Qu'est-ce que ça vient faire là, le western ? Je dirais qu'il voulait voir la rupture amoureuse dans l'œil d'un homme. Et il voulait que son film soit un film à la fois très doux, et dans lequel il y a beaucoup de bouleversements. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu ça, je l'ai vraiment vu comme un peu un scénario américain. C'est-à-dire qu'il y a énormément de moments de basculement. Alors évidemment, le film met un certain temps pour rentrer. Il y a aussi un autre enjeu. Pardon de vous interrompre. Vous parliez de Malalpha. Jérôme Bonnet dit, le western pose également la question de la virilité qui est au cœur du film. Et c'est intéressant que sous ses airs fragiles, Grégory Montel, c'est vous, soit en fait aussi viril. Et c'est ce mélange des deux choses. Ben oui, parce que c'est un personnage qui doit... Mais ça me fait beaucoup penser à l'homme d'aujourd'hui, l'homme de 2021. Vous savez, cher Philippe, je vous annonce qu'il faut qu'on abandonne certaines choses. Il va falloir qu'on abandonne l'idée du patriarcat classique. Parce qu'on rentre dans un monde nouveau. Et que c'est l'histoire. Notre histoire, ça va être une histoire d'un petit peu d'abandon. D'abandon de certains privilèges. C'est la nuit, c'est l'abolition des privilèges. Parce que c'est comme ça, c'est un fait. Et c'est un fait qui est hyper positif. C'est formidablement novateur. Mais il faut que l'homme, et cet homme-là, en l'occurrence, il apprend à abandonner certains trucs. Vous n'étiez pas comme ça quand vous étiez petit. C'est ce qu'on va apprendre. C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Avec Grégory Montel, Culture Média continue.